Bonjour, je m'appelle David. Je voudrais partager mon témoignage. Quand j'étais jeune, vers l'âge de 4 ans environ, mes parents étaient propriétaires d'un resto-bar. J'ai été habitué à voir tout le monde autour de moi fumer la cigarette, consommer de l'alcool. Assez que même lorsque j'étais arrivé à l'école primaire, je trouvais ça anormal que les parents de mes camarades de classe ne consommaient pas de cigarette ni boire de la boisson. À l'adolescence, vers l'âge de 14 ans, j'ai commencé à fumer la cigarette, consommer de l'alcool, même à consommer de la marijuana. Puis à l'âge de 16 ans, j'ai commencé à expérimenter un peu plus loin mes sortes de drogues que je voulais consommer. Donc, les championnats magiques, les buvards. J'ai même expérimenté la cocaïne. Assez, il y a même un de mes professeurs qui m'a mentionné qu'il n'y avait plus rien à faire avec moi à cause de ma dépendance à la drogue et à l'alcool. Parce que j'arrivais même, je consommais de la drogue à l'école. Puis même au travers de ça, c'était assez surprenant, mais je continuais quand même à avoir des bonnes notes. J'ai été né dans une ambiance catholique. Donc, avec ça, j'ai quand même toujours cru que Jésus existait. Lors d'un party avec mes amis, je ne me souhaitais plus quelle sorte de drogue que j'avais consommée, mais la boisson. J'étais quand même assez avancé. Je mentionnais mes amis, ils disaient, bien, aussitôt que je rencontre la femme stable de ma vie, j'ai lâché sa drogue, puis aussitôt qu'elle est enceinte, j'arrête la cigarette. J'ai dit, toutes mes amies, ils ont tout ri de moi, ils ne m'ont pas cru. J'ai dit, tu ne seras jamais capable. Vers l'âge de 19 ans, il y a une de mes amies qui m'a invité à son shower. C'est à cette fête-là que mon épouse m'a perçu pour la première fois. Puis Dieu lui a révélé que c'était moi, l'homme de sa vie, mais je n'étais pas encore prêt. Cinq ans plus tard, en mai 2007 environ, nos chemins se sont recroisés par l'intermédiaire de la même année. Donc, on a commencé à se fréquenter, puis moi, je commençais à dire aux gens qu'on se fréquentait. Puis, même au travail de ça, je n'ai pas arrêté de consommer tout de suite, mais progressivement, j'ai quand même fait une grosse modération. Mon épouse a eu peur un peu de ça, parce que vu que je mentionnais aux autres, on était ensemble. Puis elle était chrétienne ici, à l'église, depuis à peu près environ une dizaine d'années. Au début, elle était à l'église Vie et Réveille à Grenby. Puis, vu que moi, je n'étais pas sauvé, dans sa tête, ça ne pouvait pas fonctionner. Donc, elle m'a fait lire un papier qu'elle avait écrit depuis plusieurs années, un bon moment. Puis, c'était la description de l'homme de sa vie. Puis, c'était très précis comme description, tous les goûts, qu'est-ce qu'il veut faire plus tard, la description physique même. Puis, à mesure que je lisais ça, le visage me tombait. Puis, à la fin, j'ai dit, écoutons, c'est ma description d'un bout à l'autre. Donc, à travers de ça, j'étais curieux. J'ai dit, moi, je veux connaître c'est quoi ton église. Je veux la visiter. C'est en juin 2007 que j'ai donné ma vie au Seigneur. Le 15 décembre 2007, j'ai écrasé mon dernier joint de maréjoisan. Le 21 juin 2008, je me suis marié. Et le 13 octobre 2008, j'ai écrasé ma dernière cigarette après trois mois de grossesse. À travers de ça, même lorsque les gens pensent que tout est fini, je crois qu'avec Dieu, il n'y a rien qui est fini. Merci.